Ça y est, nous sommes dans la bonne heure sur RTL. Une heure et demie de joie de vivre, de bonne humeur, d'humour aussi peut-être. Oui, c'est brillant. Ah bah faut pas compter sur moi. Justement, c'est bien mon problème. Alors nous avons deux invités exceptionnels. Il faut bien vous le dire, je ne vais pas vous les survendre non plus, mais c'est quand même deux invités qu'on adore. Parce qu'il y a Judith Magre, vous êtes un peu notre totem. On touche Judith Magre et on sait qu'on va être en pleine forme pour toute la journée. Elle adore la couleur du studio. Exactement, le rouge c'est votre couleur. On la reprend pour vous d'ailleurs. J'espère que ça vous plaît. Edith Scob est avec nous également. Elles sont toutes les deux au théâtre Montparnasse. Elles sont quatre femmes incroyables, quatre actrices merveilleuses sur scène. Je peux vous dire, ça va dépoter. Et puis je vous présente d'abord toute l'équipe. On reviendra dans un instant sur la pièce. Mais d'abord, une autre jeune fille, enfin, je ne suis pas plus exagérée. Aïe, c'est Juliette Arnoud avec nous. Bonjour Juliette. De quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors j'hésite entre le salon de la femme ou le salon de l'oeuf décoré. Je vais me décider, je vais voir. Les deux existent. Il y a un salon de la femme. Tout à fait, ils étaient ce week-end. Ah vous y étiez ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Allons voyons. Allons enquêtes. Avec nous, je ne sais pas à quel salon il est allé. Mais en tout cas, je ne sais pas si l'esthéticienne, c'est Eric Dussard. Je m'en vais. Déjà, vous êtes fâchés. Laissez-moi tranquille, je ne vous parle plus. De qui est-ce que nous vous parlez ? J'ai un bon stock de dingo encore dans Confessions Intimes. Ah oui. Entre le fan de Marie-Akari qui exige que sa femme quitte la maison pour qu'il écoute les disques. Et cette femme qui est persuadée d'être plus connue que toutes les stars internationales de la chanson. Parce que, je la cite, elle au moins, elle n'a pas besoin de faire de clip pour être connue. Très bien. Donc tout va bien. Il y a beaucoup de monde dans sa tête. D'accord. Et puis, il y a beaucoup de monde aussi dans son carnet d'adresses. Et dans sa tête, c'est Régis Maillot. Bonjour Régis. Bonjour. Vous voulez nous dévoiler un peu de quoi vous allez nous parler ? Oui, évidemment. Aujourd'hui, c'est un bel anniversaire puisque c'est la Saint-Patrick. Et c'est surtout la Saint-Patrick Balkany. Ça va être sa fête. Ça va être sa fête toute la semaine. Donc, on va fêter la Saint-Patrick Balkany aujourd'hui. Très bien. Parfait. Et c'est sa fête, justement. Oui, aussi. Aujourd'hui, parce que c'est pour les Patrick. Tout le monde l'appelle Patrick. Toute l'Irlande est en fête. Ce soir, il va y avoir du monde dans les pubs, même à Paris. Et dans toutes les villes de France. Mais c'est Patrice Carmo, vous êtes avec nous. Eh bien, on va continuer avec la semaine de la langue française, après tout. Alors, il y a les fautes de français qui sont involontaires. C'est celle que nous passe Eric. Puis, il y a les fautes de français volontaires qui sont aussi une source pour les humoristes et même pour les chanteurs. Ah, très bien. Volontiers. Eh bien, on va retrouver tout ce petit monde dans un instant. On va parler avec nos deux immenses actrices dans un court instant. Mais d'abord, oui, je vous valorise. Mais c'est normal, écoutez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça ne mange pas de pain. Tout le monde est content. Et puis, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai. Vous êtes des monstresses sacrées. Non, mais c'est sympa, non. Elles sont enchantées. C'est la semaine de la langue française. J'ai dit, arrêtez de frapper, Edith Cobb. Bon, écoutez. Pour le moment, elles s'entendent bien. J'aimerais qu'elles continuent à bien s'entendre pendant une heure et demie. Alors, à tout de suite. RTL à la bonne heure. Stéphane Bern. Alors, je vous ai présenté toute l'équipe de la bonne heure. Venons-en à nos comédiennes. Mieux vaut ne pas tomber entre leurs griffes acérées. Inutile de se plonger dans les pouvoirs extraordinaires des corps humains, ce soir sur France 2, pour pressentir que ces quatre femmes-là ont une supériorité évidente sur les hommes et qu'elles ne vont en faire qu'une bouchée. Si au théâtre, une actrice est toujours demoiselle, ces quatre Desperate Housewives seniors s'en donnent à cœur joie sur la scène du Théâtre Montparnasse où elles incarnent quatre petites filles d'âge mûr restées enfantines qui se réunissent pour converser de tous les sujets et partager leurs souvenirs. Le vrai bonheur, c'est d'avoir réuni sur les planches quatre actrices qui sont des monstres sacrés du théâtre, quatre femmes pour qui le mot « retraite » est banni de leur vocabulaire, comme le mot « vacances » d'ailleurs, tant il est vrai qu'elles vivent pour jouer. Elles font des étincelles aux côtés de Françoise Fabian et Claire Nadeau avec nous ce matin. Sur... Non, ça a changé. Vous allez me dire ça dans un instant. Ce ne sont plus les mêmes. Alors, voulez-vous bien décliner votre identité ? Vous, c'est vrai. Alors, nous avons Judith Magre et Edith Cobb. Oui, c'est les autres qui ont changé. Non. Jacques Bernadot et Geneviève Fontadelle. Ah, voilà, c'est Geneviève qui a changé très bien. Mais c'est toujours la même pièce, par contre. C'est toujours la même pièce. Non, mais on fait la peine, le matin, pour savoir qui est qui et qui est là. Bon, en tout cas, on est ravis de vous accueillir toutes les deux, parce que vous êtes deux des quatre grandes filles. C'est le titre de la pièce, les grandes filles. C'est la pièce de Stéphane Guérin, que vous jouez au Théâtre Montparnasse. Alors, vous êtes... Judith, vous êtes Madame Zénia. Oui. Et Edith, vous êtes Madame Zacco. Madame Zacco, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de cette pièce, de ces quatre femmes comme ça, qui ont toutes les quatre des religions différentes, elles sont toutes les quatre d'horizons différents ? Au départ, moi, c'est parce que je savais que j'allais retrouver Edith. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est des trucs comme ça au théâtre. Finalement, on est content de se retrouver le soir avec des gens qu'on aime. Avec Edith, on a déjà eu... Ça fait notre troisième aventure ensemble. Vous entendez vraiment bien dans la vie ? Jusqu'à présent, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ça va peut-être changer. Alors, c'est vrai, vous jouez des femmes un peu chipies, un peu irrévérencieuses, provocatrices, et libres sur tous les sujets. Oui, libres, un peu réac. Moi, par exemple, il y a un moment où je dis « Oh, si c'est pour emmerder le monde, je veux bien devenir socialiste. » Enfin, mais on n'est pas intellectuellement extrêmement... Si c'est moi la plus évaluée intellectuellement, je crois. Vous voulez dire dans la pièce ? Dans la pièce. Ah oui, dans la pièce. Vous étiez amie juste ici. Dans la vie aussi, évidemment. Mais je ne voudrais pas faire ce comparaison avec les autres. Ah non, 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 les autres sont beaucoup plus évaluées que moi dans la vie. Enfin, dans la pièce, je suis la seule qui sait que Cioran, ça existe. Ah oui. Parce qu'à un moment, il y en a une qui confond le Coran et Cioran. Alors là, ça me fait quand même lever les yeux au ciel. Moi, j'ai dit quelque chose à mon fils, qu'ils étaient entichés d'un certain Marcel Prout. Alors quand même, moi, ça me fait... Oui, ça vous fait bondir. Alors justement, se retrouver ensemble, c'est quatre grandes actrices, disais-je. C'est vrai que c'est toujours un pari risqué pour un metteur en scène. Pourquoi ? Parce qu'il y en a toujours une qui va bouffer le nez des autres. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Oui, ça c'est de la misogynie. Non, quatre grands acteurs, c'est pareil. Ah, les acteurs, ça c'est autre chose. Pourquoi ? Pourquoi ? Pardon, c'est extrêmement rare, les pièces pour quatre grandes actrices. Oui, eh bien... C'est extrêmement rare, il y en a très peu. Oui, il y en a peu. Mais on a le même nombre de lignes, chacune. Déjà, il n'y en a pas... Et c'est sur le contrat. Ah, vous avez vérifié ? Non, c'est oublié. C'est quatre rôles équivalents. Équivalents. On s'entend très bien jusqu'à... Aujourd'hui, ce matin. Et on est sur des terrains complètement différents, on a des personnages complètement différents, donc on ne peut pas se marcher sur les pieds, au contraire. Mais il y a une chose qui est... C'est vrai qu'on a envie de vous voir réunis, parce qu'on vous aime les unes et les autres pour des raisons différentes. D'abord, on vous a vu au théâtre, ce qui est le cas. Ou, Edith, on vous voit aussi beaucoup au cinéma. Et donc, ça donne... On a très envie de vous voir, parce que vous êtes toujours dans des rôles de méchantes. Vous le savez souvent. Bernadotte, on l'a beaucoup vu à la télévision aussi. Exactement aussi, ça nous réjouit. Et Geneviève, on l'a vu aussi. Oui, oui. Jure. On peut vous mentir, on aimerait bien semer la zizanie, mais là, on n'y arrive pas trop. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Moi, j'étais ravie de jouer ça, parce que j'ai toujours joué des rôles au théâtre, Jean-Ribsen, Tchikov, des rôles quand même très intello, très sérieux. Et là, c'est un terrain tellement différent que c'est très réjouissant. Est-ce que c'est très insolent ? Oui, mais alors... Ça, ça reste de toutes les façons. Elle se cogne. Je sens que ça a mal fini. Ça a mal fini. Alors, c'est vrai que j'imagine que le fait de se retrouver avec des copines au théâtre, ça donne envie tous les soirs d'y aller. Oui, ça joue. Pratiquement tous les soirs. Alors, on va en parler, évidemment. On va continuer à parler de la pièce. Mais d'abord, je vais faire une petite parenthèse. Je vais proposer à des auditrices et des auditeurs de partir en week-end, grâce à Belambra, au Belambra Club, de partir au ski. Je ne sais pas si vous avez skié, vous aimez skier, non ? Une seule fois, je me suis cassé la jambe. Voilà, donc ce n'est pas la peine. Mais enfin, on peut aussi monter dans les stations de ski sans skier. On peut faire de la luge, on peut manger de la raclette. On peut rester coincé dans un télésiel. Parce que les 58 clubs Belambra, en France, se situent dans les endroits de rêve, en bord de mer ou au cœur de la nature. D'ailleurs, il n'y a pas que le ski. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a toute une promotion sur les Mars Happy, parce que ça libère la glisse. Bien sûr, ça libère énormément la glisse. C'est le slogan qui m'a été choisi. Mars au printemps, ça libère la glisse. Je crois que c'est beau. J'ai compris que c'était entre les vacances scolaires, donc ça permettait de remplir les clubs quand il n'y avait pas les enfants. Il y a moins d'enfants, ça libère la glisse. Plus de place sur les pistes. Alors, le mardi, c'est une énigme historique. Il va falloir réfléchir. On cherche le nom d'un homme qui est né à Pau, en 1763. François Bérou. Non. Jean-Baptiste est son prénom. Il est passé de statut de soldat du roi de France à celui de roi. Entre-temps, il avait été sergent-major, général de brigade, général de division, ambassadeur à Vienne, ministre de la guerre. De qui s'agit-il ? C'est un de mes potes, non ? C'est un de mes potes, oui. Et son nom commence presque comme le mien. Absolument. Absolument, parfaitement comme le mien. Alors, c'est un indice, mais enfin bon, je ne vous ai pas aidé. Je ne vous ai vraiment pas aidé. Je ne vous ai vraiment pas aidé. J'ai tellement envie de vous expédier au Club Bellambra. Alors, 32 10 ou 74 900 avec le mot « bonheur » en majuscule par SMS. A tout de suite. Et nous sommes toujours sur RTL dans « À la bonne heure » avec Edith Scoppe, Judith Magre, qui sont les grandes filles au théâtre Montparnasse de Stéphane Guérin, mise en scène par Jean-Paul Luel. Ce qui est… elles sont quand même un peu frappadingues, quand même. Oh, pas tellement. Oh, quand même. Moins que nous dans la vie. Ah bon ? Oui, ça vous fait des vacances un peu. Elles racontent des choses assez banales. Elles sont d'un milieu assez banal. Elles ne sont pas tellement frappadingues, si. L'une est témoin de Géhovah. Vous êtes témoin de Géhovah. Moi, je suis témoin de Géhovah, oui, oui, oui. Oui, mais si c'est être frappadingue. Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais par exemple, ce qui lui fait rire, c'est que son mari, M. Zakao, en fait, il y a eu une erreur de frappe. Il s'appelle Zakao et il dit que ça tombe bien parce qu'il était diabétique. Il n'avait pas droit au chocolat. Donc, tout ça est… Non, mais il y a des choses drôles. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est frappadingue dans la pièce. Non, non, non. Mais par exemple, Mme Xenia, c'est X comme dans les films… Comme dans les films porno. Oui. Vous dites que votre drame, c'est de ne pas vous être appelée Geneviève et que dans votre enfance, on vous est donné des fois hachés. Alors que vous, vous vouliez du biftec, c'est ça ? Il se trouve que je déteste les deux dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Moi, je n'ai jamais de viande. Non. Vous êtes végétarienne, vraiment ? Non, je veux bien manger de la viande si ça ne ressemble plus à de la viande. Alors, expliquez-nous. Si ça est bien cuit dans de la sauce avec plein de légumes. Un chocolat par-dessus. Non, mais si ça ressemble à de la viande. La vie d'un biftec, moi, ça… Ah, oui, non, ce n'est pas possible. Quand on voit haché, c'est horreur de ça aussi. Mais s'il est haché, vous ne voyez plus que c'est de la viande ? Oui, mais je déteste le… Le goût, c'est le goût. Vous avez des lubies comme ça, Edith ? Pardon ? Je ne suis pas des lubies. C'est un match de finir, cette édition. C'est ça, parce que Judith Magre, vous grimpez au quart de tour, vous partez au quart de tour. On est un truc, ça y est. Mais c'est quoi votre… Elle ne fera pas dingue et ce n'est pas des lubies. Voilà, elle n'est pas… Exactement. Si on résume… Vous avez toutes les deux l'habitude du théâtre, évidemment. Mais vous avez des rituels ? Vous avez encore le trac ? On a un rituel toutes les deux avant de commencer à jouer. C'était dans Inventaire, pareil. C'était une pièce de Philippe Mignana. Et on se prend comme ça, comme dans une mêlée de rugby. Et on chante. Ta-da-da-da-da-da-da ! Pour se donner du courage. Et après, ça marche. C'est quoi ? On continue à le faire. Allez-y. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ! Et puis ça ne se termine pas. Ouh ! Ouh ! À ce moment-là, il y a un richesseur qui se précipite, qui se dit on va vous entendre dans la salle, on s'en fout. Effectivement, vous êtes beaucoup plus frappadins que vos personnages. Ça se confirme. Mais Sorrie, vous avez encore le trac ou pas ? Ah ben à mourir. à mourir, ça va à ce point à mourir, moi j'ai mes jambes qui tremblottent c'est vrai la première, la seconde, j'avais mes jambes qui tremblottaient et pourtant vous y allez on n'est pas obligé de se faire du mal dans la journée moi je me gâche la vie c'est comme une question de vue ou de mort c'est tellement bête, c'est pas possible toute la journée est tendue vers ce moment où vous allez retrouver les plans pour les premières après ça se tasse un peu quand même mais Claire, tu sais ce que Claire m'a dit qu'elle avait eu beaucoup de trac autrefois, qu'un jour elle a décidé de ne plus l'avoir et que c'est parti du jour au lendemain et qu'elle ne l'a absolument plus mais la décision c'est très difficile c'est comme de ne pas fumer donc ça serait une affaire d'autodiscipline pour elle et on s'en veut un peu d'avoir le trac, non ? c'est horrible c'est horrible on commence à bien jouer quand on l'a plus enfin en tout cas quand on l'a très 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 peu juste une petite émotion avant d'entrer en scène mais tant qu'on l'a on n'est pas libre on est... oui c'est ça on est... vous avez un point commun avec ces personnages c'est que vous êtes restée très enfantine vous avez cette... on voit bien cette pétillance cet éclat le fait de vous amuser il y a une espèce de vengeance comme ça de ces femmes qui sont finalement qui sont seules ou elles sont veuves ou c'est une bataille je ne sais pas et tout d'un coup elles se disent mais non il faut en profiter il faut en profiter parce qu'il n'y en a pas pour longtemps ils y vont à fond quoi moi j'ai eu mon petit Raoul je l'aimais bien mon petit Raoul toute notre vie on a ricané pour des choses bêtes et c'est vrai que là je me retrouve bien et bien on va continuer de ricaner pour des choses bêtes dans un instant dans La Bonheur mais d'abord on écoute Diana Kroll Don't Dream It's Over écoutez ou réécoutez à tout moment à La Bonheur sur RTL.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501